Bonjour, merci d'être venu à la conférence sur les nouveaux usages et les nouvelles diffusions. Tout d'abord, on voulait remercier le festival et les partenaires, l'INA, la SACD. Donc, on est parti pour une heure de discussion avec mes trois invités qui vont se présenter eux-mêmes, d'ailleurs, dans cinq minutes. Avant, je voudrais vous présenter l'association Les Storygraphes, qui est une association toulousaine dont je fais partie avec Anne-Lise, qui est par là, qui est à la technique aujourd'hui. Et donc, c'est une association toulousaine qui a pour but de fédérer les acteurs des nouvelles narrations sur le territoire médipyrénéen, occitan. Et voilà, de fédérer la communauté, de promouvoir les nouvelles formes de narration à travers les conférences Storycode. Donc, Storycode, c'est un réseau international de conférences mensuelles qui ont lieu, il y en a à New York, à Paris, à Sydney, et qui parlent des nouvelles formes d'écriture et des nouvelles narrations. Et donc, nous, on a lancé Storycode Toulouse il y a un an. Donc, les conférences se font habituellement à Toulouse. Et aujourd'hui, on est là au Festival de Luchon pour parler des nouvelles narrations avec vous. Donc, autour de la table avec moi, Simon, qui est auteur-réalisateur, Xavier, qui est responsable des éditions numériques Alina, et Julien, qui est auteur-directeur artistique. Et donc, je vais leur laisser la parole pour qu'ils puissent se présenter plus en détail. Simon. Bonjour, merci de nous accueillir. Alors, moi, je suis Simon Bouisson. Je suis réalisateur et j'ai fait beaucoup de productions documentaires aux fictions interactives. Et il y a deux ans, j'ai sorti une fiction interactive qui s'appelait Way or Die, sur les week-ends d'intégration de grandes écoles, et qui a eu le prix de l'innovation ici à Luchon il y a deux ans. Donc, c'était une super expérience. Et alors, entre-temps, ce film, Way or Die, qui était vraiment écrit pour le web, a été diffusé par France Télévisions. Et entre-temps, toujours avec France Télévisions, on a développé, et donc là, on rentre en production, d'un nouveau film interactif qui s'appelle La République. Et le sujet de ce film, c'est un attentat fictif qui survient dans le métro à Paris. Voilà, donc il devait y avoir autour de cette table Sophia des nouvelles écritures, qui n'est pas là. Et toujours avec les nouvelles écritures, j'ai une série courte de 10 épisodes en développement avec eux. Je pense qu'on va parler un peu de tous ces formats-là. Et c'est drôle, parce qu'on a aussi Xavier de Lina, et avec Lina, on a un docu-fiction en réalité virtuelle, qui est en production, enfin en développement, sur le sujet des festivals électros, et qui est une sorte de plongée dans la fosse des festivals électros, où on montre un peu l'envers du décor des festivals. Voilà. Est-ce qu'on peut voir ? Donc on va regarder un extrait. Pour préciser, en fait, cette fiction La République, qui parle d'un attentat fictif, n'est pas tournée encore. Je vais la tourner cet été. Mais alors, on en parlera aussi tout à l'heure pour expliquer comment on finance et on développe ces projets interactifs. On est souvent obligé de passer par un prototype, et donc un pilote, qui nous permet de tester le dispositif technique, mais également de tester la fiction, la dramaturgie, le casting, les comédiens. Et donc là, on a tourné, il y a deux mois de ça, un prototype. Peut-être pour ajouter, pour un peu expliquer le principe interactif, ce pourquoi c'est une fiction qui ne peut exister, ou en tout cas qui ne peut être regardée que par le web, à travers soit un site dédié, soit une application. En fait, vous avez vu, il y a trois points de vue qui correspondent à trois duos de victimes plus ou moins proches de l'épicentre de l'attentat qui surviennent dans le métro. Et en fait, on se raconte que c'est des flux live Facebook qui ont été lancés, alors soit à cause de l'attentat, soit c'est des flux qui étaient déjà lancés. En l'occurrence, il y a trois flux live, et qui en fait sont donc des plans séquences, des flux live qui sont continus pendant 30 minutes, qui vont traverser tout l'attentat. Et donc, on a ces trois couches de victimes qui sont plus ou moins proches de l'épicentre, et donc plus ou moins proches de l'horreur, et qui donc vont dessiner des récits qui n'ont rien à voir avec... On voit là, c'est les deux gars qui sont coincés dans le métro, ça c'est presque un survival, c'est-à-dire qu'ils pensent à sauver leur peau. Et on a une couche entre les deux, où on voit ces deux jeunes qui font de l'urbex, c'est de l'exploration urbaine à côté de la station République, et qui eux vont se poser la question, parce qu'ils entendent l'attentat, d'aller aider et sauver des gens. Et à la surface, on a une troisième couche, qui est la plus loin de l'épicentre, d'une certaine façon la moins anxiogène, et qui suit deux infirmières qui vont aider à la surface, et l'une d'elles se rend compte que son copain est coincé en dessous. Et donc ces trois histoires sont en temps réel, et vous, vous allez avoir le choix de choisir le personnage que vous voulez suivre, et donc de fait aussi le choix de ce que vous ne voulez pas voir. En fait, les trois couches sont les unes sur les autres, et avec l'application, vous pouvez choisir de monter ou descendre, donc de sortir à la surface, prendre une bouffée d'air, ou descendre dans les tréfonds de l'horreur, c'est-à-dire dans l'épicentre de l'attentat, dans le métro. Donc là, c'est une fiction qu'on tourne cet été, qui sortira cette année, mais vers la fin de l'année. Merci, Simon. Xavier ? Oui, bonjour à tous. Je suis Xavier Lemarchand, je représente l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Peut-être quelques mots pour tout le monde, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est l'Institut national de l'audiovisuel. En quelques mots, c'est donc l'Institut public qui est en charge de sauvegarder le patrimoine audiovisuel, c'est-à-dire tout ce qui est diffusé à la télévision, mais aussi à la radio. L'INA existe depuis 1975, 1975. Et puis, il y a une loi qui est importante, qui est une loi du dépôt légal de l'audiovisuel, qui date de 1992, et qui donne à l'INA la mission d'archiver l'intégralité de ce qui est diffusé sur l'ensemble des chaînes. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 120 chaînes qui sont captées en continu, et surtout décrites, avec des notices descriptives qui permettent ensuite de retrouver ces contenus à travers nos bases de données. Donc ça, c'est la mission un peu centrale de l'INA. Mais on a d'autres missions, et notamment celle de valoriser ces fonds audiovisuels. Et si je suis ici ce soir, c'est parce qu'on parle du web et de ce que ça a changé en termes de diffusion de contenus audiovisuels. Et pour nous, ça a été vraiment un moment marquant et décisif, puisque à partir du moment où on a lancé le site ina.fr, c'était en 2006, on a commencé à s'adresser directement au grand public, ce qu'on ne faisait pas auparavant, puisqu'on était une sorte d'intermédiaire. On s'adressait à des professionnels qui eux-mêmes pouvaient s'adresser ensuite au grand public. Mais là, on est devenu en fait un diffuseur, un diffuseur de contenus en ligne à travers ce site ina.fr. Donc au début, ina.fr, c'était en quelque sorte un catalogue de contenus d'archives qu'on a essayé d'être le plus facile possible à naviguer. Mais de plus en plus, on a développé une activité de curation, d'éditorialisation de ces archives pour faire des propositions de contenus en lien avec les usages et les attentes du public et nos propres compétences. Et donc, aujourd'hui, ina.fr, ce n'est pas simplement un site, en fait, c'est tout un écosystème, pardon pour ce terme un peu galvaudé, mais c'est plus de 30 chaînes YouTube, des chaînes thématiques qu'on anime au quotidien. C'est aussi un compte sur Dailymotion. Et puis, de plus en plus, c'est l'animation des réseaux sociaux avec notamment Facebook, où il y a plus d'un million de personnes aujourd'hui qui suivent le compte ina.fr de Facebook. Donc, on anime ce compte avec des contenus, pas simplement en mettant en ligne des archives brutes, mais en essayant d'éditorialiser, de remonter des archives, de raconter aussi des histoires, des rétrospectives autour des documents. On a une ligne éditoriale qui est de plus en plus, et ça, c'est lié aussi à notre nouveau partenariat avec la chaîne France Info. On est partenaire de la chaîne France Info et on produit et on livre tous les jours à la chaîne trois modules de vidéos qui éclairent l'actualité avec nos archives. Et donc, pour faire ça, qui n'était pas du tout dans notre culture interne d'entreprise, on s'est vraiment renforcés. On a maintenant des journalistes qui travaillent avec nous et on est organisés un peu comme un média, en fait. Il y a une newsroom, tous les matins, il y a une conférence de rédaction, on regarde l'actualité et on décide de la façon d'éclairer cette actualité avec les archives. Donc ça, c'est beaucoup ce partenariat France Info qui a introduit ça dans notre activité, mais qui, au fond, s'est un peu diffusé pour l'ensemble des autres vecteurs puisque, même si ce n'est pas les mêmes contenus qu'on met en avant sur les autres sites, cette idée d'être en écho, en résonance avec l'actualité au sens large, ce n'est pas forcément l'actualité la plus chaude, mais ça peut être aussi l'actualité culturelle, les grands débats de société qui ont lieu. Tout ça, ce sont des choses qui guident un peu notre activité éditoriale. Donc on produit au quotidien, on a des équipes avec des graphistes, des monteurs, des journalistes qui, maintenant, retravaillent les archives pour produire ces modules au quotidien. Et puis, on en reparlera peut-être après, mais Lina essaye aussi de favoriser l'innovation et l'expérimentation sur des nouveaux formats. On a notamment lancé un... Juste là, derrière, on voit vos publications. Ça, c'est un exemple assez classique où forcément, sur les grands événements historiques, on va réagir. Ce n'est pas la seule façon de faire, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Puis on a aussi fait des expérimentations avec des youtubeurs. Ça, c'est un youtubeur qui s'appelle Nota Bene, à qui on a donné une carte blanche pour utiliser nos archives à travers trois épisodes. Donc, il a construit une petite collection autour de la propagande, des images de propagande, propagande pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la guerre d'Algérie et pendant mai 68. Donc, il le fait à sa façon, comme il le fait, lui, Nota Bene sur sa propre chaîne, mais en utilisant des archives inas. Et puis, c'est aussi pour nous une façon directe de s'adresser au public en valorisant le travail des chercheurs puisqu'on archive ces images pas simplement pour les garder, mais aussi pour les mettre à disposition des chercheurs qui vont travailler sur ces contenus suivant leurs problématiques de recherche. Et on a lancé une chaîne YouTube qui s'appelle Bref, je cherche et qui permet à des jeunes chercheurs d'expliquer, de vulgariser leur travail de recherche sur les archives audiovisuelles. Là, c'est un exemple sur les carpentiers. On en a fait un sur les émissions de cuisine, sur l'arène Margot à la télévision. Deux travaux qui, jusque-là, restaient assez confidentiels. On en a fait des modules de trois minutes de vulgarisation pour le public. Et puis, on est aussi partenaire de... On est aussi coproducteur d'un certain nombre de productions pour le web, où en général, on apporte des archives en coproduction. Ça, c'est quelques exemples. On a fait Trop Pressé avec Arte Créative, une série documentaire sur le boléro de Ravel. Puis là, on est en développement sur une autre série qui s'appelle La Grande Explication, aussi, avec les nouvelles écritures de France Télévisions. Donc ça, c'est une activité qu'on continue de développer. Et puis, le Challenge VR. Donc ça, c'est une expérience qu'on a menée l'année dernière. En fait, c'était un hackathon où, pendant 48 heures, des équipes qui se sont constituées vraiment sur le vif avaient un challenge qui était d'imaginer le hors-champ d'une archive qu'ils avaient tirée au sort. Donc on avait un chapeau. Il y avait quatre archives un peu historiques qui étaient proposées. Il y avait la Libération de Paris. Il y avait la chute du mur de Berlin. Il y avait des essais atomiques à Mururoa. Et puis Giscard d'Estaing disant au revoir à la télévision à la fin de son septennat. Et donc, les équipes tiraient au sort une archive et devaient imaginer le hors-champ. C'est-à-dire ce qu'on ne voit pas dans les images. Et ils avaient 48 heures en équipe pour reconstituer en 360 degrés le hors-champ de ces images. Et ça a donné des résultats assez étonnants, assez intéressants. Et surtout, ça a permis de révéler quelques talents qui vont continuer à travailler avec nous. Voilà. Et puis, je dirais tout à l'heure un mot d'un appel à projet qui s'appelle Inalab. Merci. Et donc, Julien, maintenant. Bonjour, bonjour. Moi, je suis Julien Mokrani. Je suis réalisateur, auteur et directeur artistique. Pour essayer de faire synthétique, du coup, l'idée, c'est que moi, j'ai essayé de bosser dans l'innovation assez tôt et de voir comment les nouvelles formes d'écriture pouvaient se mêler à ça. Il y a dix ans, en France, on a fait, avec Samuel Baudin, le créateur de La Lésie Compagnie, un court-métrage fan-film, Batman, ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque. Vu que c'est la préhistoire, on parle de MySpace, et pour ceux qui connaissent. Et du coup, on voulait essayer de s'affranchir des festivals, on voulait essayer de s'affranchir de certaines logiques de distribution et de diffusion, et aussi d'écriture, parce qu'on n'arrivait pas à trouver notre compte. Donc, on l'a autofinancé, on a créé une plateforme pour ça. Donc, en gros, je me suis inspiré d'un producteur qui s'appelle Guillaume Colbock qui avait produit un court-métrage sur le même modèle, donc tout ça bien avant Kickstarter et Ulule. Ça s'est fait, tombera pas plus bas. Ensuite, on a développé aussi pas mal de choses pour le diffuser. C'est-à-dire qu'en gros, on l'a passé sur Dailymotion et un fanfilm Batman il y a 10 ans pouvait faire 300 000 vues déjà. Donc, ça nous a quand même donné une bonne indication de qu'effectivement, on pouvait trouver un public en n'utilisant que Internet. Et je vais avancer beaucoup plus vite. Moi, j'ai voulu explorer plein de choses. Donc, j'ai un peu le parcours classique de réel, pub, clip, fiction. Et le dernier court-métrage que j'ai réalisé m'a permis en fait d'aller outre-Atlantique ensuite et de faire quelques développements de projets aux Etats-Unis. Et là-bas, j'ai aussi beaucoup appris à écrire avec une autre forme de storytelling et comment les codes de l'écriture et de la narration étaient fondamentales dans la rythmique de tout. Et de cette expérience, je me suis dit que je voulais vraiment changer de médium pour essayer de encore penser les choses autrement. Et là, je suis parti dans le jeu vidéo et j'ai travaillé pendant deux ans chez Ubisoft. J'ai commencé en fait à développer des trailers de jeux vidéo jusqu'à vraiment accompagner des jeux qui en fait ont une trame narrative présente, mais une mise en scène assez effacée au profit d'un open world qui permet en fait de se balader à l'intérieur d'un monde entièrement créé. Et donc, le dernier projet sur lequel j'ai travaillé c'est Ghost Recon Wildlands. Donc, c'était très très intéressant parce que surtout, du coup, j'ai pu travailler à l'intérieur d'un moteur temps réel. Et là, j'ai commencé à vraiment me dire qu'en fait, on avait une liberté dingue en utilisant des moteurs de jeux vidéo, mais pas pour faire du jeu vidéo. Et donc, le dernier sujet qui est le mon présent, c'est que je suis lauréat de la bourse Beaumarchais SACD Orange VR. Donc, je travaille en ce moment sur un projet en réalité virtuelle toujours co-écrit et co-créé en fait avec Samuel Baudin produit par Atlas V et Little Empire Entertainment. Donc, l'idée avec ce projet, c'était de... En gros, la réalité virtuelle, c'est très flou aujourd'hui, en narration, en expérience, comment on le vit aussi physiologiquement parlant, est-ce qu'on est malade, est-ce qu'on n'est pas malade ? Et toutes ces choses-là, en fait, en gros, j'ai passé un an à travailler avec des neuroscientifiques, des auteurs, des producteurs de contenus divers et variés. On a été aussi sélectionné à la Biennale de Venise où du coup, on a rencontré beaucoup de gens qui nous ont donné beaucoup, beaucoup d'informations. Et toutes ces choses-là, en fait, ont permis de faire naître un prototype grâce, du coup, on a également eu le CNC au développement. Donc, en gros, coupler l'aide Beaumarchais SACD Orange avec le CNC nous a vraiment permis d'aborder, comme toi, de faire un pilote parce que c'est quand même la base de prototyper les choses pour savoir ce qu'on fait et vraiment utiliser ces nouvelles écritures avec le maximum de grammaire possible et pas juste découvrir et lancer ça. Et du coup, pour ne plus parler de moi, une chose intéressante, c'est que du coup, l'année prochaine, c'est ouvert d'ores et déjà les inscriptions pour la bourse VR par Beaumarchais SACD Orange, c'est le double d'argent, donc on est sur 25 000 euros, 5 000 euros pour l'écriture et 20 000 euros pour prototyper. Donc, c'est très pragmatique parce que ça permet d'avoir une approche globale, ce qui permet aussi derrière de financer et trouver des diffuseurs. Et également, il y aura un accompagnement avec des professionnels. Et en plus, évidemment, je ne sais pas si vous savez, mais Orange a aussi une plateforme de diffusion VR 360, donc ça, ça, voilà, il y a, vous avez vraiment, en fait, une base assez solide. Étant lauréat de cette aide, je dois avouer que je vous encourage à postuler parce que ça nous a clairement permis d'avancer à pas de géants sur notre projet qui s'appelle Lights et qui, en deux mots, raconte l'histoire d'un groupe de survivants après la fin du monde qui se retrouve enfermés dans un hôtel qui se retrouvait en haut d'une montagne, sauf que maintenant, c'est le nouveau niveau du sol. Et ils vont essayer de comprendre ce qui s'est passé. L'idée, c'était de travailler pas du tout sur un énième, sa majesté des mouches avec des gens qui s'entretuent, mais travailler le contraire et de se dire si maintenant, il arrivait quelque chose de terrible, est-ce qu'on n'essayerait pas de s'entraider pour faire avancer tout ça ? Et au loin, il y a une lumière qui apparaît et cette lumière, ça présage de très mauvaises choses pour eux et c'est un film de monstres. Et l'idée, c'est vraiment d'être immergé dans cette réalité virtuelle avec eux et d'utiliser les outils d'interactivité pour ça. Ok, merci pour cette présentation. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet un peu juste avant quelques généralités. Aujourd'hui, on a tous un smartphone dans la poche. Il y a le Credoc en 2016 qui a sorti une étude et qui dit que c'est 65% des Français. Et autre chiffre, en 2017, sur YouTube monde, toutes les minutes, il y a 400 heures de vidéos qui sont téléchargées. Donc en fait, on est dans une société aujourd'hui où tout le monde potentiellement, techniquement en tout cas, peut être créateur et diffuseur de vidéos. Et on regarde énormément, énormément, énormément de vidéos. En tout cas, il y en a plus qui sont diffusées sur Internet qu'il est possible d'en regarder. Maintenant, ça pose des questions justement sur qu'est-ce qu'un diffuseur, qu'est-ce qu'une vidéo, un film, est-ce qu'être diffusé sur Internet veut dire trouver son public et est-ce qu'être diffusé sur Internet veut dire que c'est un film, une oeuvre. Donc par exemple, Simon, toi, tu as travaillé sur différents projets, certains projets avec des diffuseurs historiques, France Télévisions, Arte, d'autres projets sans diffuseurs. Est-ce que tu peux... Un autre projet. Un autre projet sans diffuseurs. Est-ce que justement, tu peux nous dire quelle est la différence pour toi ? Est-ce que déjà, c'est un choix à la base quand tu imagines ton projet et quelle est la différence pour toi de travailler avec des diffuseurs ou sans diffuseurs et l'importance d'un diffuseur ou quel est ton positionnement d'auteur-réalisateur par rapport justement à un diffuseur comme il existe ? Pauline a fait référence à un film qui est sorti l'année dernière et que j'ai... C'est vraiment une histoire particulière et pour moi, c'est le contre-exemple et c'est le mauvais exemple et donc je suis content d'en parler justement pour expliquer ce qu'il ne faut pas faire. Je l'ai fait dans un collectif de quatre réalisateurs qui sont entre guillemets mes trois meilleurs amis et on avait envie d'une bouffée d'air et donc on a nous-mêmes fabriqué un film interactif qui s'appelle Let's Make It Count et qui est sur internet et qui permet de suivre quatre histoires de quatre jeunes qui ont 24 heures à Los Angeles et qui cherchent à vivre leur passion en 24 heures. Alors de fait, on est allé très vite, on avait envie de partir, l'un est chez FOP, on a un peu tous les skills, donc on sait un peu maîtriser toutes les compétences pour faire des films et on était avec Upian qui est un studio qui développe du web et qui était là pour nous aider à faire la post-production du film et qui était dans cet état d'esprit de se dire allez on s'amuse, on n'a pas de diffuseur, on n'a aucune contrainte et on fait cet objet-là et ce que je veux dire c'est que parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle, c'est exactement, moi en tout cas je ne veux pas que ce soit un exemple, il ne faut pas faire ça parce que c'est un objet qui n'est pas financé et qui n'a aucune réalité en fait économique derrière et là où je suis enfin c'est vraiment un mauvais exemple c'est qu'en fait justement parce qu'on n'avait pas de diffuseur et qu'on était très libre en fait quand on l'a sorti sur le web là où sur le web on se dit un peu justement c'est le nouvel Eldorado on met quelque chose en ligne et ça explose tout le monde le voit etc. En fait le web c'est un océan et en fait quand vous sortez quelque chose si vous ne faites rien pour le marketer pour leur parler pour le diffuser personne ne va le voir personne si ce n'est vos trois potes et vos grands-parents et nous en l'occurrence Let's Make It Count quand on l'a sorti justement comme on n'avait pas trop d'envie d'engagement d'audience etc. en fait il a été très peu vu personne n'en a parlé et donc c'est vraiment sur toute la chaîne exactement ce qu'il ne faut pas faire mais moi je me le suis permis parce que pour nous c'était comme une sorte de collectif où on a des idées on les développe comme un laboratoire donc c'était presque pour nous et pas tant pour une audience et j'entends que depuis ma sortie d'école depuis sept ans je suis sorti d'une école de cinéma qui s'appelle La Fémis je fais des films interactifs et tous les films qui ont vu le jour qui ont existé qui ont été financés sont des films que j'ai signés soit en développement soit en production mais avec des diffuseurs et donc les diffuseurs sont absolument essentiels dans la création audiovisuelle et sans eux en fait je crois que ce serait extrêmement difficile de continuer à être créatif parce qu'en fait la création a un coût extrêmement important et notamment je vous montrerai le pilote qui constitue une des phases les plus importantes et en fait les plus chères du développement d'un film interactif où en fait il y a presque parfois plus de 100 000 euros qui sont investis dans le développement c'est à dire écrire le scénario écrire le concept interactif et produire le prototype qui va derrière nous permettre nous de résoudre des questions qu'on se pose et également de convaincre le diffuseur de passer en production pour financer tout le reste de l'oeuvre et pour être très clair il y a de nombreux projets aussi que j'ai écrits parce que c'est une réalité d'auteur où en fait il y a je ne sais pas à quel pourcentage mais il y a sur trois projets que vous allez écrire il n'y en a qu'un seul qui va voir le jour moi tous les projets que j'ai écrits qui n'ont pas vu le jour c'est parce qu'ils n'ont pas rencontré de diffuseur et sans diffuseur c'est un rêve d'imaginer c'est pas grave parce que j'ai un téléphone portable qui filme je vais pouvoir créer mon film et le mettre sur internet et ça va marcher alors c'est vrai quand on se lance en plus quand on est jeune on a l'énergie de bosser le soir et le week-end etc donc il faut le faire et je ne vais pas vous empêcher de le faire mais à part c'est à un certain stade il est extrêmement important et c'est pour ça que la France l'exception culturelle française on a un système à ce niveau là qui est très vertueux et qui est très bien il faut qu'il le reste nous permet de développer et de financer la création de façon très qualitative financièrement mais est-ce que le diffuseur ce n'est pas aussi quelqu'un qui connait son public et qui du coup va sélectionner ou t'aider en tout cas ou vous aider plutôt dans les projets à aller plutôt vers là ou plutôt vers là en fonction du public justement qui va rencontrer ton oeuvre et donc du coup le diffuseur c'est pas que de l'argent et ditorialise complètement te suit te permet de faire c'est un trio il y a le producteur qui a déjà un peu ce rôle là de fait l'auteur seul il n'est rien entre guillemets le producteur a un rôle très important de regard de retour etc et de fait le diffuseur de la même façon et en plus dans tout le suivi qui je disais aussi le plus important c'est la promotion à la fin de l'oeuvre et sur internet elle est essentielle Wiredy qui est donc sorti il y a deux ans en gros il y a un budget je ne me souviens plus le montant mais qui est assez important qui est à la fin alloué et où ils ont sous-traité à une agence de communication qui s'appelait Big Girls and Fiction pour sortir ce film interactif sans quoi je pense qu'il aurait fait une audience assez ridicule et eux pour diffuser en fait le film était sorti sur internet accessible via une URL mais ils ont fait appel à cette agence pour justement diffuser à réfléchir à tout un storytelling à faire des petites vidéos mises au bon endroit à les booster sur internet à financer ça également c'est-à-dire que Facebook c'est exactement pareil que Facebook si on met une vidéo aujourd'hui sur Facebook personne ne la voit il faut sauf si vraiment elle est virale mais si elle ne l'est pas assez il faut la booster donc investir de l'argent pour être sûr qu'elle touche la cible qu'on lui a dessinée Est-ce que ça c'est quelque chose Xavier par exemple Lina qui devenait diffuseur vous constatez par rapport au contenu que vous avez vous avez un fonds qui est incroyable tu nous disais tout à l'heure combien de vidéos vous avez on a 15 millions d'heures de vidéos mais malheureusement on ne peut pas toutes les utiliser très loin de là puisqu'on n'a pas les droits d'exploitation de ces vidéos qu'on archive sauf celles qui viennent de l'audiovisuel public donc de l'ORTF des actualités filmées qui existaient des années 40 à 1969 qui étaient diffusées dans les salles de cinéma ce sont des choses sur lesquelles on a des droits d'exploitation et puis les images de France Télévisions qui sont en production propre donc essentiellement des images d'actualité on peut également les exploiter mais on est loin d'avoir des droits d'exploitation de l'ensemble de ce qu'on archive enfin on a quand même près d'un million d'heures exploitables et effectivement on a vraiment développé cette activité alors comme tu disais le fait de publier quelque chose sur le web aujourd'hui c'est une goutte d'eau dans un océan donc la qualité de diffuseur ça se travaille sur le long terme c'est quelque chose pour lequel il faut construire des lignes éditoriales il faut créer de la notoriété mais sur le long terme aujourd'hui on a un million de personnes qui nous suivent sur Facebook ça ne s'est pas fait en un jour ça s'est fait sur plusieurs années et en créant une récurrence de publication en ayant une ligne qui fait une stratégie donc les diffuseurs ils servent aussi et surtout à ça après il y a la question du financement c'est à dire qu'aujourd'hui il y a des audiences sur internet qui deviennent assez impressionnantes on fait parfois des vidéos qui font 12 millions de vues comme quoi par exemple est-ce que tu peux nous dire une vidéo sur Facebook qui a fait 12 millions de vues alors celle qu'on voyait tout à l'heure du discours de Simone Veil a fait une très bonne audience mais l'exemple je crois que ça reste la plus grosse audience c'est une petite vidéo qui s'appelle la sieste à l'école qui montre comment dans les années 50 on transformait les salles de classe en dortoir pendant la pause de midi et c'est une vidéo un peu feel good vidéo qui rappelle des souvenirs sans doute à certains des plus âgés qui ensuite se viralisent et cette vidéo a fait 12 millions de vues bon c'est sans doute pas la création la plus ambitieuse qui soit mais ce que je veux dire c'est justement que même s'il y a des audiences qui aujourd'hui en termes de nombre de vidéos vues se rapprochent de ce qu'on peut voir à la télévision et aujourd'hui on a une offre de télévision avec des chaînes thématiques qui font pas ces audiences là néanmoins le financement le financement est celui d'une économie du web c'est à dire avec très très peu de retours sur investissement donc plus les projets sont ambitieux plus ils sont compliqués à financer uniquement sur le web donc nous ce qu'on a essayé de faire c'est on a lancé un appel à projet l'année dernière qui s'appelait Inalab et qui nous a permis de recevoir une cinquantaine de projets pour faire de l'aide au développement c'est à dire d'être vraiment très tôt dans la phase d'écriture et de développement pour aller jusqu'à un pilote et ensuite aller chercher des chaînes pour boucler un budget de production mais on peut pas nous seuls financer des projets très ambitieux à plusieurs centaines de milliers d'euros parce qu'on a pas les budgets pour ça mais on essaie de favoriser ça et d'aider au maximum ces projets là Julien est-ce que pour toi un diffuseur est-ce que l'arrivée du web a changé les choses qu'est-ce que un diffuseur pour toi je pense que en tout cas en France la réponse c'est ça c'est un diffuseur broadcast qui permet d'avoir aussi accès à certaines ZNC et avoir effectivement une ligne éditoriale claire qui passe par de la télévision et qui après décide d'aller ou non sur internet sur quel ou quel type de format là où clairement aujourd'hui on peut élargir c'est bien entendu sur les gros tuyaux type Amazon Netflix qui sont pour toi des diffuseurs du coup en fait le truc c'est que c'est une déformation sémantique à la française qui correspond à un truc très institutionnel mais ils diffusent et ils ont une vraie ligne éditoriale ils sont coproducteurs en plus donc là vraiment ça coche à peu près toutes les cases après les spécificités qu'il y a avec tout ça c'est effectivement le modèle économique et la réponse c'est comment on finance parce que moi de mon expérience moi quand j'ai commencé clairement donc c'était au début et je ne regardais absolument pas combien d'argent je pouvais gagner avec ce que je faisais je voulais faire des choses et que ce soit vu et une des réponses effectivement si on n'a pas les moyens de se payer une agence de communication si on a fait quelque chose qui nous tient à coeur c'est de se battre seul ou avec les gens qui sont autour de vous c'est qu'à un moment imprimer des flyers aller dans la rue aller dans les festivals même si vous n'êtes pas sélectionné aller voir les gens un par un aller chercher chaque voix si vous voulez aller chercher vos spectateurs ça se fait et ça s'est toujours fait et que c'est un moment si on fait de la narration quelle qu'elle soit mais qu'on a envie d'avoir une approche plutôt guérilla c'est à dire on le fait parce qu'il faut qu'on le fasse il faut le faire après c'est sûr que quand ça s'inscrit dans un link de flux avec un modèle de diffusion c'est clair qu'il faut quand même respecter certaines règles parce que sinon ça n'a pas vraiment de sens mais en tout cas pour relier avec tout ça c'est que comment on finance sur je ne vais pas refaire la base du financement franco-français et international mais c'est vrai que il faut juste dire méfiez-vous de trois petites choses surtout sur la perception de ce qu'on a de YouTube et comment fonctionne la monétisation sur YouTube et la pub et de l'autre côté espèce de messie que serait Netflix si on parle de YouTube par exemple le truc de base c'est que la monétisation sur la publicité elle change d'un mois sur l'autre c'est à dire que c'est sur les mêmes règles en fait que la vente de pub à la télévision donc en fait au mois de décembre les espaces publicitaires coûtent une fortune et au mois de janvier ils sont bradés ce qui fait qu'un YouTuber qui fabriquerait le même contenu de qualité qui aurait mis énormément de moyens dans un contenu qui sort en décembre avec beaucoup de vues en décembre touchera beaucoup d'argent enfin beaucoup d'argent en tout cas touchera l'argent proportionnel à ce qu'il a fait alors qu'en janvier ça équivaut à pratiquement rien c'est à dire qu'on parle de moins de la moitié des ressources donc en fait si vous avez une équipe vous avez des gens à payer vous avez une petite structure avec 3-4 personnes c'est un vrai problème et il n'y a aucun contrôle sur ça parce que vous ne choisissez pas comment vous vendez vos espaces publicitaires vous ne choisissez rien du tout donc en fait vous êtes complètement esclave de la volonté de YouTube vous n'avez aucun contrôle ce qui n'est pas le cas avec les diffuseurs broadcast nationaux par exemple ou internationaux vous savez combien vous vendez parce que vous vendez ce que vous le fassiez en pré avant d'avoir terminé votre projet ou après c'est beaucoup plus pragmatique et concret vous savez où vous allez donc au-delà du fait que ce soit rassurant c'est tout simplement plus normal et l'autre point c'est Netflix donc Netflix, Amazon et qu'on sort c'est simple en fait il faut prendre des chiffres encore une fois l'année dernière Netflix et Amazon ont débarqué dans les plus gros festivals de cinéma indépendants américains et ont tout acheté mais dans des quantités incroyables ce qui fait que tous les acheteurs de long métrage dont leur boulot c'est de vendre les films après en salle ou à deux diffusions n'avaient rien à acheter Netflix a diffusé ces films cette année et ils ont fait une audience médiocre du coup cette année à Sundance qui était il y a quelques jours ils ont rien acheté donc il ne faut pas du tout penser son modèle de fabrication de création son modèle économique uniquement avec des raccourcis ou de la vision à court terme parce que vous pourriez massacrer vos scripts vous pourriez massacrer ce que vous pensez être votre ligne éditoriale ou votre public en gros vous pouvez passer à côté de tout simplement faire un bon projet donc attention à ça soyez alerte et intéressez-vous à toutes ces questions parce que c'est clairement le présent et aujourd'hui quand on voit toutes les discussions qu'on a avec pour avoir des minimum garanties pour des longs métrages pour tout un tas de projets c'est le coeur du problème et de la question à chaque fois donc la bonne nouvelle c'est qu'aujourd'hui l'indépendant redevient une question cinématographique avec des acheteurs et des vendeurs et un modèle qu'on connait donc avec un système français qui marche très bien et un système international qui est rodé également donc c'est plutôt positif et Netflix ne s'arrête pas évidemment ils ont pris le parti de ne faire ni d'indépendant en tout cas pas au maximum de la ligne éditoriale ni de bleu blockbuster parce qu'ils laissent ça au studio ils vont faire les films qui ont disparu des salles ce sont les films du milieu c'est-à-dire les films entre 7 millions de dollars et 50-60 millions en fonction de comment on compte qui n'existent plus ou presque plus alors qu'avant en gros la plupart des grands chefs-d'oeuvre du cinéma sont quand même dans cette catégorie-là donc c'est intéressant de voir en tout cas ces modifications qui arrivent de manière organique extrêmement rapidement avec les nouveaux moyens de diffusion et surtout derrière voir un peu les chimères qui donnent parfois on va dire des créatures magnifiques et la plupart du temps des monstres assez répugnants de ce que deviennent en fait comment sont malmenées les structures dramatiques depuis une petite dizaine d'années merci est-ce que vous avez des questions peut-être il y a un micro qui doit circuler normalement voilà il est là du coup on vous voit pas je sais pas si on peut voir avoir de la lumière sur le public parce qu'on vous voit très peu s'il te plaît Julien merci est-ce qu'on peut avoir du son dans le micro public il faut l'allumer dessous il y a un petit bouton on ah si c'est bon bonjour du coup vous avez parlé de comment ça se passait au niveau du financement mais avec ce nouveau moyen de diffusion qu'est Youtube par exemple comment ça se passe au niveau de la budgétisation d'un film car enfin maintenant il y a une aide du CNC qui vient d'apparaître cette année mais c'est vrai que les producteurs on nous le dit souvent enfin qu'ils ont tendance à avoir peur un peu de ce média là qui est Youtube du coup comment on budgétise un film qui a pour finalité le web et comment on propose ensuite ces budgets aux producteurs juste moi mon avis c'est de base c'est le moins cher possible malheureusement ça commence quand même souvent comme ça après ça engage aussi surtout il faut être malin c'est à dire qu'il faut vraiment penser je parle d'écriture parce que c'est quand même souvent le truc c'est qu'en fait quand un des meilleurs moyens pour raconter une histoire en étant en contrôle et en maîtrise de ce qu'on fait c'est quand même de limiter certaines choses qu'on sait qui coûtent très cher c'est à dire limiter les effets spéciaux limiter le nombre de décors limiter le nombre d'acteurs et déjà avec tout ça on montre aux producteurs qu'on est un tout petit peu pragmatique et ça évite certaines discussions ubuesesques qui peuvent emmener vers juste rien nulle part mais après pour financer je dirais que ça dépend beaucoup du producteur ça dépend beaucoup de la chaîne c'est à dire si on prend des sites internet qui sont directement des plateformes en gros ils donnent des enveloppes donc il faut rentrer dedans ou quand ce sont des diffuseurs là on part avec des producteurs indépendants qui vont vous aider qui vont vous accompagner à rentrer dans des enveloppes aussi qu'eux estiment réalistes par rapport à ce que eux peuvent trouver comme argent que dire déjà je crois que le plus important mais même plus que la budgétisation c'est enfin il y a une chose que je veux dire d'abord par rapport à ce que tu as dit les producteurs ont peur de produire pour ces formats ça c'est pas vrai du tout les producteurs sont très friands de nouveaux supports que ce soit Youtube ou des 10x10 pour Blackpils etc c'est plutôt les diffuseurs eux qui sont qui essayent d'aller vers le web mais qui n'y vont pas encore assez et qui doivent y aller encore plus donc il doit y avoir vraiment une politique d'investissement qui doit aller dans ce sens là parce que le problème des diffuseurs c'est quoi c'est que les diffuseurs petit à petit ne touchent plus les jeunes les jeunes en fait les jeunes audiences et donc s'ils ne font pas quelque chose ils vont disparaître et la chose à faire c'est justement d'investir dans le web dans les nouvelles écritures pour qu'ils continuent à vivre face à toutes les réalités contemporaines et tous les tuyaux et cette politique d'investissement elle n'est pas que pour les chaînes elle est aussi pour typiquement le CNC etc tu as parlé du fonds Youtube qui est une bonne invention du CNC mais le CNC aussi enfin il y a plein de refontes qui ont lieu en ce moment et tout ne va pas forcément dans le bon sens et parfois il y a même des choses qui fragilisent un peu cette industrie qui est l'industrie des nouveaux médias et qui je crois est vraiment fondamentale il y a PXN qui vient regrouper tous les producteurs qui produisent pour ces formats là et qui est une industrie qui est hyper vivante hyper créative et en fait dans laquelle il faut investir et ne pas avoir du tout peur d'investir et à ce titre là c'est vrai que le CNC typiquement il y a des histoires de fonds de soutien automatique qui ne marchent plus qui n'est plus éligible aux fictions interactives et typiquement on ne sait pas trop pourquoi et c'est un vrai problème typiquement pour nous par exemple à titre d'exemple pour Ayurdaï il y a 30% de son budget qui vient d'un fonds de soutien automatique et donc qu'on ne pourrait plus toucher aujourd'hui donc il faut au contraire s'imaginer que l'existence et la survie des diffuseurs va dans le fait de financer toujours autant et ce serait bien un peu plus toutes les guichets un peu nouvelles écritures de ces chaînes que ce soit France Télévisions Arte et même des chaînes privées idéalement et si Sophia du coup des nouvelles écritures était là je vais me faire la porte-parole en tout cas de France Télé donc France Télévisions il y a les chaînes classiques que vous connaissez qui passent à la télé ils ont une direction qui s'appelle les nouvelles écritures donc qui finance tous ces projets un peu hors normes dirais-je qui sont interactifs nouvelles écritures et là depuis lundi ils ont sorti une chaîne qui s'appelle France TV Slash et qui pour le coup justement dont la diffusion en fait ne se fait que sur internet et sur différentes plateformes donc ils ont du Facebook du Twitter du Youtube du Snapchat et Instagram et le site internet et en fait du coup ils vont créer du contenu spécifique pour chacune de ces plateformes enfin en tout cas ils ont des programmes des fictions des docus des magazines et en fait à chaque plateforme ils vont créer la typologie de vidéos qui est adaptée par exemple sur Facebook ils feront des vidéos carrées enfin je vous dis les grosses lignes mais c'est dommage que Sophia soit pas là mais voilà donc du coup les diffuseurs aussi sont en train d'investir dirais-je ces nouveaux canaux de diffusion Juste sur le sujet Youtube nous on est justement en train de réfléchir cette année à réorienter l'appel à projets Inalab vers les Youtubers ou les Motion Makers enfin on va pas cibler que Youtube mais vers ce type de créateurs avec la contrainte ça va être d'utiliser les archives de l'INA en réinventant des façons nouvelles de les utiliser et de créer des enfin de faire des propositions de projets de type série ou collection en tout cas pas des unitaires mais des collections qui permettent de créer des chaînes à base d'archives mais vues par cette génération de créateurs vidéo donc on va vraiment flécher une partie de ce financement vers les Youtubers mais ça reste là on parle pas de cinéma on parle de de création de vidéos courtes dans des formats modestes est-ce que vous avez une autre question oui je fais au premier qu'elle avait la main bonjour moi j'ai une question donc on parle des diffuseurs manifestement moi j'entends que deux diffuseurs qui reviennent systématiquement c'est France Télévisions et Arte je voulais savoir s'il y en avait plus que ça aujourd'hui en broadcast en tout cas et si on pouvait considérer Facebook comme un diffuseur si je prends le cas de Lina par exemple est-ce que est-ce que Lina ferait autant de vues s'il diffusait ses vidéos sur Youtube par exemple alors sur la première partie de la question je crois que c'est pas pour rien effectivement si on parle de France Télévisions et d'Arte comme principaux diffuseurs c'est essentiellement parce qu'aujourd'hui quand on parle de nouveaux formats ou en tout cas de formats un peu expérimentaux il n'y a pas de retour sur investissement très clairement donc ce sont ces chaînes-là publiques qui investissent sur ces nouvelles écritures et on ne voit pas un rôle de service public c'est ça mais on ne voit pas les chaînes privées investir sur ces nouveaux formats qui encore une fois c'est compliqué parce que ça dépend de comment on parle mais si on parle de formats interactifs comme ceux que tu citais tout à l'heure à chaque fois ce sont des nouvelles interfaces pour lesquelles il faut développer spécifiquement faire du développement informatique du point de vue de l'usager ça veut dire investir sur la façon de s'approprier l'interface de naviguer dans ces nouveaux contenus avec des choses qui peuvent être parfois assez complexes dans la façon de représenter le temps l'espace et la navigation donc c'est des choses qui restent très expérimentales et qui n'ont pas aujourd'hui d'usage qui permettrait d'avoir un quelconque retour sur investissement donc ça reste de l'ordre de l'investissement sur de l'argent public dont c'est la vocation d'essayer de promouvoir tout ça sur la deuxième partie de la question est-ce que Facebook est un diffuseur je pense que Facebook est une plateforme sur laquelle des éditeurs font des propositions de contenu nous très clairement on a pour vous donner un ordre de grandeur en 2017 l'ensemble des vidéos de dina.fr représente 450 millions de vidéos vues dont plus de la moitié sur Facebook et ça c'est vraiment le gros fait disons depuis fin 2016 depuis que Facebook a sorti un player natif c'est-à-dire la possibilité de publier directement des vidéos dans leur player évidemment l'algorithme de Facebook favorise ces contenus-là ils ont surtout changé l'algo ils ont changé l'algorithme pour favoriser ces vidéos et en quelque sorte rendre leur player indispensable donc on a une grosse partie de nos vidéos qui sont vues sur Facebook mais YouTube reste quand même important c'est plus de 130 millions de vidéos vues et beaucoup plus que le site ina.fr c'est-à-dire qu'aujourd'hui il ne faut pas du tout comme ça pouvait être le cas en 2006 il ne faut pas attendre que les gens viennent sur votre propre site il faut aller là où sont les usages donc sur Instagram sur Twitter sur Facebook si on veut pouvoir les toucher avec nos contenus Une autre question là-bas Juste pardon bien sûr Parce qu'en gros moi de mon expérience donc moi j'ai été prod sur j'ai reçu 4 scripts décrits par Samuel Baudin d'une série qui allait s'appeler Lazy Company chaque épisode durait 6 minutes je crois quelque chose dans Jougoula on a fait ces 4 pilotes on aurait pu se dire ok on les met sur Youtube c'est notre modèle on les sort bah non on a fait une bible ils ont écrit un truc béton ils sont arrivés avec une proposition en minutes qui n'avait rien à voir on est allé voir des coprods qui sont allés voir des chaînes en l'occurrence Orange ECS et est arrivée une série de 10 épisodes de 26 minutes diffusée en télé multirédiffusée et qui maintenant est sur Netflix donc c'est juste qu'il ne faut pas s'arrêter à la facilité de je fais un truc avec mes potes je balance sur internet ça marche ça marche pas next non c'est à un moment si c'est un taf si c'est vraiment ce qu'on veut faire il faut se donner les moyens d'aller toucher son public il faut écrire pour ça mais il faut aussi aller trouver les partenaires muscler son jeu même quand on a atteint un certain niveau il faut aller chercher des partenaires pour que ce soit meilleur que ce soit des co-auteurs des co-producteurs etc et un truc aussi c'est quand même désolé si je me fais taper dessus mais c'est que il faut se méfier quand même de l'algo de Facebook c'est à dire quand même le truc de base de l'algo de Facebook c'est qu'à partir du moment où vous êtes une page sur votre téléphone la vidéo elle se lance toute seule donc l'ombre de vue en genre fiabilité de traçabilité donc ce qui est important et c'est le cas de l'INA c'est que souvent quand on regarde une vidéo de l'INA même si elle se lance en automatique on va jusqu'au bout ce qui est loin d'être le cas de beaucoup de vidéos sur le net donc même sur YouTube elles sont courtes mais surtout qu'elles sont remontées et elles ont une efficacité elles ont un format qui est proche de certains networks étrangers aussi avec des punchlines des mots clés etc qui sont en termes de rythme et correspondent parfaitement à ce genre de plateforme donc il ne faut quand même pas hésiter à aller voir des réseaux privés en fait des chaînes donc il y a Orange mais il y a quand même Canal Plus c'est à dire que Canal on a parlé de Blackpills mais il y a quand même Studio Plus quelle que soit la perception du succès du truc dans le cas je vais toujours citer Samuel de Tank d'ailleurs il y a Tank 2 il y a des épisodes de Tank 2 qui sont diffusés aujourd'hui Tank saison 2 bah en gros Tank après c'est quand même diffusé sur Canal c'est pas juste diffusé sur l'appli donc vous avez quand même le tuyau complet c'est à dire vous avez bah voilà vous touchez vraiment différents types de public et c'est financé dans cette enfin de cette façon là aussi pour que il y a un certain niveau de production value pour que on se dise ah ça passe à la télé c'est Cali qu'Internet servirait de lab un peu de voir tester bah en fait c'est enfin la vérité c'est que c'est juste de la lâcheté pure c'est qu'à un moment on va prendre les gens qui font des trucs bien on va sur le net on voit ce qui marche on essaye d'en faire de faire du pognon avec et ils voient bien que ça ne marche pas parce que les gens qui consomment sur Internet voient très vite la supercherie arriver en tout cas parce qu'ils consomment du contenu éditorial c'est pour ça qu'ils sont extrêmement fidèles à leur chaîne à leur créateur à quelqu'un comme François Descraques qui nous fait le visiteur du futur à vraiment entre autres c'est cette qualité gigantesque d'avoir compris le concept de communauté mais en jamais bradant ce concept là et en le respectant profondément avec tout ce que ça implique et je pense que c'est clé c'est que en tant que créatif en tout cas c'est ça qui fait que derrière je sais que François face aux chaînes voilà on l'écoute quoi il sait de quoi il parle et en fait c'est ça c'est que si on couple la vraie connaissance des audiences et des communautés internet mêlées aux chaînes de télévision là on peut arriver à faire quelque chose et effectivement aller capter les écrans aux beaux endroits au bon moment et donc écrire des choses qui correspondent au format mais il y a aussi enfin c'est vrai qu'on amalgame un peu souvent le web avec une économie low cost et c'est ce qui arrange souvent un peu tout le monde parce que d'ailleurs même là les producteurs parce que ça coûte moins cher et en fait c'est là où il y a la grosse erreur c'est que c'est vraiment l'inverse il faut reprendre l'économie de l'industrie traditionnelle télé qu'il faut réinjecter dans le web ce qu'a compris le Canada où ils financent extrêmement bien les nouveaux médias et c'est pourquoi on a des parce que là c'est vrai que c'est un peu une image du web où tout est léger où tout est facile mais en fait mais même d'ailleurs si à l'image ça paraît cheap de toute façon les choses ont un coût les auteurs ont un coût enfin les co-auteurs tous les métiers qui entrent en jeu dans la chaîne de création et ça c'est de bien financer ça et d'en avoir vraiment de respecter cette économie vertueuse c'est essentiel quoi juste pour ajouter quelque chose sur les aides CNC parce que c'est vrai que du coup c'est aussi en tant qu'auteur il faut faire attention à quelque chose c'est que quand on part du principe que dans un an alors on va faire comme ça on aura cette tête ce truc ce machin on va prendre tel machin enfin en gros normal on fait son plan de financement parce qu'on n'a pas le choix et ça marche comme ça mais il faut se méfier parce que exactement comme certains networks on a des changements de cap éditoriaux du CNC qui prennent d'autres directions et donc là les budgets qui ont été supprimés de cette partie de fiction non linéaire ont été transférés ou en tout cas ils ont été musclés vraiment musclés mais sur d'autres aspects en particulier la réalité virtuelle et tous les autres systèmes de narration interactif mais du coup c'est vrai que ça peut être un vrai problème quand on a un projet qu'on écrit il faut qu'on arrive à le financer donc j'ai pas de solution pour ça mais c'est juste pour dire clairement il faut vraiment se renseigner et c'est là où justement le fait d'avoir quand même assez tôt un producteur avec soi c'est un atout très fort parce que c'est quelqu'un qui va défricher ce genre de problématiques qui va les découvrir assez tôt et qui potentiellement dans un accompagnement d'écriture peut aussi vous aider à réorienter légèrement le projet à un moment où c'est naturel et ça devient organique et simple mais ça c'est pas nouveau du web le fait d'être au courant de ce qui se passe les chaînes elles faisaient pareil aussi tu vois elles pouvaient réorienter et enlever des cases sortir des belles cases c'est pas internet non mais justement mais c'est qu'on a tendance à penser qu'il y a des choses qui sont automatiques et le truc c'est que le CNC le fait c'est-à-dire que cette aide elle existe cette aide automatique elle existait il y a des mécanismes automatiques surtout en production de télévision mais parce que c'est normal à partir du moment où on fait du flux on a besoin d'avoir des automatismes sinon on ne rentre pas suffisamment de minutes par an qui correspondent à un besoin d'offre et de demande qui est la base du fonctionnement des chaînes donc il y a vraiment c'est une des particularités où il faut vraiment creuser tout ça parce que oui c'est vraiment en chaîne de télé mais c'est aussi vraiment en radio c'est-à-dire qu'une chaîne dans mon passé j'ai fait donc beaucoup de clips une artiste avec qui j'ai travaillé elle avait développé un album entièrement mixé avec R&B et elle le propose ah ouais mais non on ne fait plus de R&B cette saison on ne fait que tel genre de musique elle reproduit son album ah en fait maintenant on ne fait que tel genre de musique vous imaginez non en fait on ne fait que du noir et blanc cette année et puis l'année prochaine non par contre maintenant on ne veut que des personnages je ne sais pas qui parlent avec tel type d'accent vous imaginez ça n'a aucun sens c'est la réalité donc c'est là où il faut vraiment être vraiment immergé dedans surtout pour les jeunes gens qui sont dans la salle à vraiment jouer les règles des diffuseurs vraiment jouer les règles du financement parce que c'est le seul moyen de réussir à avoir vos projets existés on a sûrement le temps d'une dernière question bonsoir qui me parle oui c'est moi d'accord j'ai une question même si vous avez répondu 90% à cette question on m'entend souvent dire que les projets qui sont achetés par les diffuseurs sont ceux qui ont dans un premier temps fait leur preuve sur Youtube et je voulais savoir si vous auriez approximativement le pourcentage de projets qui sont achetés par des diffuseurs qui n'ont pas été avant mis sur des plateformes internet voilà pour être franc c'est l'extrême majorité c'est à dire qu'il y a très très peu de choses qui sont pilotées qui sont mises sur internet c'est à dire que si je recentre par rapport à la question que j'essaie d'envisager un peu ce que tu veux dire c'est que je pense que effectivement sur cette ligne éditoriale là la majorité des choses ont besoin d'être pilotées sur net ou en tout cas de trouver un public pour juste prouver qu'on est capable de fidéliser une audience et de correspondre aux codes de sa génération donc ça c'est un truc qui est très spécifique mais c'est pas forcément lié à un projet en particulier ça peut être beaucoup plus large que ça l'idée c'est juste de montrer que en gros on est compétent et que du coup le public vous trouve ou que vous vous savez le trouver je pense que les nouvelles écritures par exemple reçoivent beaucoup de dossiers mais c'est pas du tout quelque chose qui est nouveau au cinéma on a historiquement toujours et c'est encore le cas fait des courts métrages pour à un moment signer un long métrage donc là c'est quelque chose qu'il faut accepter et qui n'est pas du tout problématique en tant qu'auteur tu veux dire de sortir de l'ombre un peu mais peut-être une chose qu'on n'a pas dit parce que cette discussion elle est un peu je ne sais pas si elle est passionnante enfin pour des jeunes c'est que le web ce qu'il y a d'assez extraordinaire c'est que c'est pas juste au fond on dit c'est un tuyau c'est une nouvelle façon de toucher une audience c'est aussi une nouvelle façon d'écrire et moi par exemple en tant qu'auteur alors c'est personnel mais sur le web je trouve une liberté que je pense j'aurais beaucoup plus de mal à trouver sur ce qu'on va dire pour le rêve ou un auteur c'est peut-être soit de passer à la télé soit d'aller au cinéma le web permet une liberté de création dans les sujets que j'aborde le week-end d'intégration la façon dont on a mis en scène ces jeunes ou à quel point on est allé loin dans ce qu'on voulait raconter de la même façon avec cet attentat fictif qu'on met en scène je crois que le web à ce niveau-là est pour le coup un Eldorado extraordinaire en termes de création et toujours alors c'est pas du tout parce que c'est le web mais c'est au fond un endroit où il faut garder la même exigence etc mais où on peut je crois aller assez loin et justement est-ce que quand t'écris un projet tu réfléchis aux usages justement à ce que permet Internet ou ce que permettrait Instagram par exemple est-ce que ça impacte son écriture ? toujours et quand on écrit sur le web de fait il faut à tous les niveaux penser par exemple ne serait-ce que les cadrages c'est vrai que si vous faites un film pour un téléphone portable a priori on va penser à une narration et à un récit et à une écriture qui va être assez proche des personnages où il va y avoir beaucoup de gros plans là où il va y avoir un rythme qui peut être beaucoup plus rapide beaucoup plus ellipsé là où au cinéma je crois que dans le rythme on peut faire des choix bien différents dans le cadre on peut être beaucoup plus des points de vue beaucoup plus larges etc donc ça au niveau de l'écriture c'est déjà là mais après dans mes projets où il y a vraiment le spectateur qui est au centre c'est vrai que typiquement Wayandai ou La République sont des projets qui ne pourraient pas exister ailleurs que sur le web parce que au moment d'écrire de fait on imagine au même moment où on trouve l'histoire on se demande comment on va la montrer et qu'est-ce que le web nous permet de nouveau pour raconter cette histoire différemment et pour porter un propos contemporain en l'occurrence quand on voit cet attentat comme ça suivi par trois points de vue live ça raconte énormément de choses sur notre société sur les usages sur le fait que les médias sont remplacés par en l'occurrence ces citoyens qui lancent un live pour rendre compte d'un événement avec on voit en temps réel les chiffres des vues des spectateurs qui viennent regarder en direct et l'expérience spectateur et donc le thème ce qu'on appelle le thème dans un film qui est le propos de ce qu'on veut faire passer à son spectateur je crois marche grâce au web et à cette interaction là et j'entends que c'est pas que sur des objets aussi complexes que ceux que je fais mais même des objets linéaires dans le format court pour Youtube etc je crois qu'il faut toujours se rappeler à quel endroit et pour qui on fait ces films dès la conception dès la conception bien sûr tu as enfin le micro ça tombe un peu bien parce que du coup j'avais une question pour Xavier Le Marchand un peu sur l'avenir de toutes ces créations je sais que chez votre pendant cinématographique à la Cinémathèque il y a une problématique qui tourne autour de l'archivage des contenus cinématographiques qui est en lien avec la numérisation de tous les supports et je sais que c'est un vrai problème parce que notamment la Cinémathèque de Toulouse a une réelle peur de disparition de tous les contenus enfin de contenus à venir parce qu'on connait la durée de vie des DCP c'est un grand par rapport à la Péloche et compagnie je me demande si cette problématique se transposait un peu à l'INA et si oui du coup comment est-ce que vous envisagez cette problématique en vue de ces nouvelles créations qui sont par définition dématérialisées alors nous-mêmes on a une logique d'archivage de ce qu'on produit à travers ces nouveaux médias pour nos propres productions mais par ailleurs on a une mission tout à l'heure je parlais du dépôt légal de l'audiovisuel le dépôt légal maintenant a été étendu au web c'est-à-dire que l'INA est en charge en partage avec la BNF d'archiver le web archiver le web vous vous rendez compte nous on a en charge des sites qui sont en lien avec l'audiovisuel donc ça représente à peu près 14 000 domaines web qui sont archivés en permanence en permanence ça veut dire avec une récurrence qui dépend de l'activité éditoriale de ces sites si ce sont des sites qui publient tous les jours des articles et bien les robots vont aller les aspirer tous les jours plusieurs fois par jour pour pouvoir garder l'ensemble de ces contenus et ça concerne aussi un certain nombre de chaînes YouTube de fils Twitter en lien avec les programmes audiovisuels etc. donc c'est une problématique qu'on prend en compte mais qui en même temps qui est assez pharaonique puisque le web aujourd'hui c'est des pétaoctés et des pétaoctés donc on a voilà c'est un point hyper important donc moi j'ai commencé il y a 7 ans à mettre en ligne mes oeuvres et déjà celles que j'ai sorties depuis il y a 7 ans et maintenant 5 ans ont disparu sont plus en ligne renvoient vers des pages d'erreurs alors c'est normal c'est lié au droit qu'on a signé avec les diffuseurs mais à l'époque j'avais pas eu la présence d'esprit de demander des stands de l'aune c'est à dire un système qui me permet de garder mon oeuvre même sur mon ordi sans connexion internet et de fait c'est des oeuvres qui ont presque disparu et donc il va falloir enfin je demande maintenant à chaque sortie d'avoir cette version de stand alone que en l'occurrence moi j'ai des disques durs que chaque fois que je fais passer à la BNF pour qu'ils stockent ces films avec la version du navigateur qui ils vont la garder sur des machines dédiées pour être sûr que dans 200 ans on ait la version du navigateur qui permette de faire tourner par exemple les sites en flash qu'on sortait il y a 7 ans flash est en train de disparaître et donc si on n'a pas gardé ces players on ne pourra plus voir ces films mais c'est une vraie question c'est la grande différence avec l'archivage des livres par exemple parce que les livres vous êtes vous l'appareil de lecture et on n'a pas besoin de garder l'appareil mais pour effectivement pour toutes ces nouvelles productions il faut garder aussi les logiciels qui sont capables de les lire pas simplement les contenus eux-mêmes et donc des problématiques d'archivage aussi des lecteurs je pense qu'on va devoir rendre bonjour Valérie Annexpert Axioculturel de la SACD une précision avant de clore ce débat actuellement justement sur le portail de la SACD de France Télévisions vous pourrez jusqu'au 2 mars postuler pour le fonds web série France Télévisions SACD pour aider donc avec des séries courtes moins de 6 minutes genre feuilletonnant 6 épisodes il y a ici Ross qui va se lever qui peut vous donner toutes les précisions qui va se lever qui peut vous donner toutes les précisions nécessaires et d'ailleurs Simon a fait partie de la première commission il y a eu 19 il y a eu déjà 2 commissions 19 projets de séries qui ont été aidés elles sont déposées soit par les producteurs soit par les auteurs il y a beaucoup de tous jeunes auteurs qui contribuent et le budget est de 300 000 euros France Télévisions SACD donc à chaque commission nous décidons une commission constituée de diffuseurs d'auteurs et d'auteurs décide d'attribuer ces aides et des autrices aussi et des autrices évidemment beaucoup d'autrices aussi d'ailleurs voilà dans le micro vous avez vu j'ai compris vite donc si vous avez un projet de fiction de web série vous allez jusqu'au 2 mars vous pouvez aller sur le site de la SACD ou de France Télévisions et c'est une aide à l'écriture donc en fait ça va vous permettre de peaufiner votre projet et de éventuellement le faire produire par France Télévisions et Sophia qui aurait dû être là aurait peut-être pu en parler c'est pas éventuellement ça fait c'est en fait quand vous êtes lauréat de cette aide vous signez un développement chez France Télévisions c'est pour ça que c'est un coup de pouce assez génial et un tremplin pour de jeunes auteurs qui très rapidement peuvent avoir ce développement signé chez France Télévisions et qui les mènerait derrière à produire leur série avec France Télé Est-ce que rapidement tu peux nous dire les étapes pour un auteur juste les 3-4 étapes essentielles genre t'écris ton projet t'écris ton projet je crois que ce qui est assez important et il ne faut pas hésiter parce que les boîtes de prod il y en a beaucoup et donc d'être très vite entouré d'un producteur et après il y a un peu deux chemins qui s'offrent à vous soit vous allez d'abord vers les guichets les guichets publics qui sont le CNC typiquement c'était des SACD les régions alors oui des aides à l'écriture en région donc c'est une façon d'être le plus indépendant possible et le plus d'écrire avec un peu de façon hermétique sans avoir encore un diffuseur qui pourrait venir vous embêter entre guillemets et l'autre axe c'est d'aller directement chez le diffuseur avec un pitch enfin un pitch ou déjà une petite bible disons et signer le développement chez ces chaînes oui je ne sais pas jusqu'à quelle heure on a non c'est juste pour donner une autre précision il y a aussi une phase importante qui est la phase du contrat qu'un auteur va signer et la SACD peut aussi apporter un service de conseil et de négociation de contrat particulièrement aux jeunes auteurs qui n'y comprennent rien parce que c'est extrêmement compliqué dès qu'on commence à parler de contrat et de cession de droit donc il ne faut pas hésiter aussi à contacter la SACD donc la SACD pour la fiction et la SCAM pour les documentaires est-ce qu'on a le temps de prendre une autre question je ne sais pas Julien on a le temps de prendre une autre question super bonjour je voulais savoir si certaines vidéos d'archives de l'INA étaient libres de droit donc comment on pouvait s'en servir par exemple pour une pratique documentaire et si dans un autre sens donc faut-il envoyer les projets à l'INA je n'ai pas compris la deuxième partie et donc si on ne peut pas est-ce qu'il faut envoyer le projet documentaire directement à l'INA ou alors peut-être pour le projet collection Inalab oui alors vous pouvez tout à fait envoyer vos projets documentaires à l'INA et Inalab on va lancer l'appel à projet de début mars donc vous pouvez surveiller ça va très vite sortir alors est-ce qu'il y a des choses libres de droit il y a des choses libres de droit mais c'est assez c'est assez exceptionnel c'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait aucun je ne connais plus les critères exacts pardon mais il faut qu'il y ait un certain nombre d'années écoulées depuis la mort des auteurs et de tous les artistes interprètes voilà mais mais même pour tout ce qui est reportage toutes les vidéos enregistrées non parce qu'il y a des droits d'auteur pour les journalistes maintenant donc on a des accords avec l'ensemble des sociétés d'auteurs et on reverse à ces sociétés d'auteurs sur la base des recettes générées donc pour le site ina.fr ce sont des recettes d'une part sur la monétisation publicitaire et d'autre part sur des abonnements puisqu'il y a un système d'abonnement pour avoir accès à l'ensemble du catalogue notamment des intégrales de fiction et de documentaire il y a un abonnement SVOD en fait à 2,99€ par mois et c'est ça qui sert de base pour reverser ensuite aux sociétés d'auteurs merci de toute façon vous restez un peu dans le coin si on veut venir vous poser des questions directement ou discuter un peu à la sortie on peut attendre un peu et voilà mais merci en tout cas je pense qu'on peut libérer la salle et à bientôt merci 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 Sous-titrage FR ?